Si ça vous convient, on va démarrer. Peut-être qu'en introduction, je vais présenter un peu les trois intervenants qui vont vous faire cette présentation. Du côté du ministère de l'Agriculture, on a Jean-Marc Callois qui va prendre la parole, ainsi que Benoît Assemat, le coordinateur sur un des axes stratégiques qu'il va vous présenter. Et puis du côté de la Banque des Territoires, on est Mélanie Candace et moi-même dans l'équipe de projet qui est particulièrement en charge de la gestion de cet appel à manifestation d'intérêts. Donc on va démarrer la présentation. Alors peut-être juste pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je le redis, on ne va pas pouvoir vous donner la parole pour poser les questions. Donc posez bien vos questions dans le chat et on y répondra à l'oral. Alors rapidement, en ordre du jour, Jean-Marc Callois va vous présenter le contexte de l'appel à manifestation d'intérêts, vous expliquer un petit peu comment il a émergé. Ensuite, Benoît Assemat va vous présenter les deux stratégies d'accélération qui sont ciblées par l'AMI, une autour des systèmes agricoles et l'autre autour des systèmes alimentaires. Et ensuite, je vous présenterai plus en détail le contenu du cahier des charges et les modalités de participation pour la candidature. Alors je vais laisser la parole à Jean-Marc Callois. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Parfait. Écoutez, merci à toutes de votre présence et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais juste vous dire en quelques mots un petit peu les motivations de cet AMI. Alors, ça paraît important parce qu'en fait, cet AMI, il a un côté un petit peu atypique. Il fait partie de France 2030, qui est une évolution du PIA. Donc, Benoît vous expliquera un petit peu plus ça. Mais ce qui caractérise le PIA et France 2030, c'est la recherche d'innovation. Et on est sur un des seuls programmes qui est vraiment ouvert à toutes les formes d'innovation, y compris organisationnelle et sociale. Alors, ce n'est pas que le PIA et que France 2030 soient fermés par principe. Mais c'est vrai que classiquement, les outils visent quand même prioritairement l'innovation technologique. Et là, on est sur un programme qui est dédié aux approches territoriales. Alors, pourquoi parler d'innovation en matière de territoire ? Parce que l'approche territoriale permet de résoudre certains problèmes qu'on a un petit peu de mal à résoudre avec des approches sectorielles classiques. Et donc, sur ces slides, j'en cite quelques-uns. Alors, je vais détailler un petit peu l'alimentation locale parce que c'est un petit peu emblématique. Mais il y a toutes les questions de gestion de ressources communes. Et puis, généralement, de cas où il y a beaucoup d'externalités. Donc, c'est le cas notamment de la ressource en eau. Donc, l'actualité de cet été nous montre bien l'importance, et puis ce n'est pas fini, ça va sans doute s'accroître, de gérer collectivement ce type de ressources rares qui sont ancrées dans des territoires. Parce que l'eau, c'est indissolublement lié à la terre. Il y a aussi des questions de bouclage. C'est-à-dire que le territoire, il a l'avantage aussi de faire travailler les acteurs entre eux, des acteurs qui sont proches géographiquement et qui peuvent trouver des complémentarités. Donc, c'est le cas notamment de la gestion des coproduits. Mais il y a d'autres exemples où il y a des complémentarités entre des personnes qui détiennent certaines ressources et d'autres qui permettent de générer de la valeur, parfois de façon plus efficace que de manière classique, en optimisant la recherche de moindre coût sur les marchés. Et puis, il y a tout ce qui est pratiques agricoles qui génèrent, alors cette fois-ci, non pas des effets économiques, mais des externalités qui ne passent pas pour le marché, donc en particulier les questions de phytosanitaire. Alors, sur tous ces sujets, ils ont un point commun, c'est qu'ils mêlent plusieurs acteurs. Alors, parfois, ces acteurs, ils sont plutôt en synergie. C'est-à-dire, c'est plutôt un potentiel qu'il faut qu'on révèle. Voilà, en agriculture, un exemple classique, c'est les synergies entre culture et élevage. Donc, d'un côté, il y a les effluents qui peuvent fertiliser les sols. Et inversement, les sols, les cultures servent en partie à nourrir les animaux. Mais il y a plein de complémentarités positives qui existent. Mais il y a aussi des effets négatifs. Il y a aussi des oppositions qui s'effraient au savoir gérer. Donc, le point commun, c'est qu'on a plusieurs acteurs qui ont des intérêts hétérogènes et qu'on va traiter en rentrant par l'espace et non pas en rentrant par filière. On va traiter ces situations. Si tu peux passer à la slide suivante. Est-ce que je n'ai pas la main ? Alors voilà, dans cet AMI, c'est ce qu'on va rechercher à faire, mais avec un angle innovant. C'est-à-dire que parfois, les approches territoriales, c'est un côté un petit peu passéiste. On fait des trucs un petit peu artisanaux de petite échelle qui ne valorisent pas forcément des technologies très innovantes. Et là, au contraire, le message, c'est de dire non, ça peut être innovant. Par contre, l'innovation, il a d'autres formes. Et donc là, cette petite planche, ça peut surtout illustrer le fait que, finalement, on s'inscrit complètement en faux par rapport à l'approche traditionnelle qui est basée sur Adam Smith, pour ceux qui ont des souvenirs de cours d'économie. Donc, la division du travail, le fait d'être sur des produits standardisés, de rechercher avant tout l'optimisation des coûts. Finalement, on fait l'inverse. Ce n'est pas qu'on ne cherche pas à être performant économiquement, c'est qu'on cherche à être performant autrement. On cherche à générer de la valeur, mais en s'appuyant prioritairement sur des ressources locales, en jouant sur les complémentarités et en essayant aussi de valoriser les spécificités parce que chaque territoire, même les territoires, a priori, il ne se passe rien, c'est vide, il n'y a personne. Mais si, en fait, il y a toujours des ressources et on a des tas d'exemples qui montrent que des territoires où on ne s'attendait pas du tout, je ne vais pas citer d'exemple. Certains pays qui étaient classés comme sortes d'avenir par la data dans les années 60, pour les plus anciens d'entre nous, sont aujourd'hui des territoires très dynamiques économiquement. C'est ça qu'on cherche à faire dans cette AMI, on cherche à révéler un potentiel qui est latent. Alors, c'est du passé, ça est suivant. Donc là, je vais prendre un exemple qui est l'exemple de l'alimentation locale parce qu'il est assez emblématique. Il y a à la fois des questions de complémentarité entre acteurs, des questions de demande locale, des questions de partage, de gestion, de questions communes. Et donc, c'est un petit peu à tout ça que souhaite répondre le programme des projets alimentaires territoriaux. Donc ça, c'est une politique qui est déjà ancienne. Elle a été lancée par la loi d'avenir. Donc ça, ça date du quinquennat d'encore avant, sous Stéphane Le Foll. Et aujourd'hui, ça a mis du temps à démarrer. Ça a été fortement accéléré par la première relance. Alors là, je viens de me rendre compte en même temps, en vous parlant, que la slide doit être actualisée parce qu'on a largement dépassé ce qui est écrit sur la slide. Maintenant, fin 2022, on va l'actualiser avec nos collègues de la DGAL. Mais on a eu vraiment une éclosion des projets. Mais par contre, ce qu'on voit sur cette carte, c'est que finalement, on voit le lien avec les zones urbaines sur la carte, mais il y a des variations qu'on ne s'est pas trop expliquées. Et donc, c'est ça aussi qu'on cherche à faire. On cherche à comprendre comment favoriser les transferts, comment faire émerger les initiatives qui n'émergent pas toutes seules, et tout ça en mobilisant des approches d'innovation qui associent les acteurs économiques, les acteurs de la recherche, des acteurs y compris de la société civile. Slide suivant, s'il te plaît. Et donc, je vais finir juste parce que je crois que je suis déjà trop long par une autre illustration qui est le recensement agricole, qui nous donne une carte des circuits courts. Donc ça, c'est vachement intéressant. Pour ceux qui ont des affinités avec la géographie, c'est toujours intéressant de commenter des cartes. Donc là, on voit bien le Sud, on voit bien que dans le Sud, il y a beaucoup de fruits, on voit bien les zones viticoles, mais il y a des endroits où on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs. Et donc, si on fait un petit peu des statistiques, moi j'aime bien les statistiques, on voit bien que très clairement, la répartition en EOTEX, c'est-à-dire en orientation des exploitations agricoles, ça influe sur la distribution, mais il n'y a pas que. Il y a une grosse partie dont on l'expliquait. Et donc, ça veut dire qu'un facteur humain, un facteur institutionnel, un facteur organisationnel, sur lequel il va falloir jouer. Et pour ça, il faut innover parce qu'il y a des endroits où la coopération, elle se fait assez naturellement, mais d'autres, il faut l'accompagner. Et donc, il faut imaginer une nouvelle façon de travailler ensemble. Voilà. Et la dernière slide, je pense que, si tu veux bien la passer, voilà, donc ça illustre aussi la variation selon les secteurs des circuits courts. Donc, c'était juste pour montrer, parce que ce cas-là est assez emblématique, qu'il y a du boulot, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'innover à la fois pour créer de nouvelles façons de faire créer de la valeur, gérer des problèmes collectifs ensemble, et surtout permettre de généraliser, de permettre à tous les territoires de pouvoir accéder à ces opportunités. Et maintenant, je crois que je passe la parole à Benoît. Merci, Jean-Marc. Merci à tous. Merci, Jean-Marc. Merci, Mathieu. Donc, j'enchaîne. Je serai très court, puisque l'objectif de mon intervention est de présenter le cadre dans lequel s'inscrit cet appel à la manifestation d'intérêt, qui est celui qu'a déjà rappelé Jean-Marc. Et donc, cette slide, Jean-Marc l'a déjà pas mal évoqué, en indiquant que l'innovation qui est visée dans le cadre de l'ANI sur les démonstrateurs territoriaux, c'est une innovation dans toutes les dimensions, avec cette large panoplie qui est citée sur cette slide. Et donc, les enjeux locaux de relations entre les personnes, entre les différents circuits, les innovations sociales, les territoires, ont toutes leurs places. La diapositive suivante permet de rappeler que France 2030, bon, c'est un grand programme d'innovation, de financement, de l'innovation, de 54 milliards d'euros, dont un peu plus de 2 milliards sont consacrés aux enjeux agricoles et alimentaires. Et cela a démarré par le PELIA, le programme d'investissement d'avenir, mais les montants ont été amplifiés avec France 2030. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que cet appel à manifestation d'intérêts opéré par la Banque des Territoires est commun aux deux stratégies. Il y a une stratégie agricole que vous voyez, je pense, autour des systèmes agricoles durables et aux équipements agricoles contribuant à la transition agroécologique. Et il y en a une sur l'alimentation durable et favorable à la santé. Eh bien, cette mesure a été conçue pour s'adresser à l'ensemble du continuum. Et vous voyez aussi sur cette diapo que dans les stratégies d'accélération, dans ces financements, d'autres opérateurs sont retenus par l'État. Lorsqu'il s'agit de recherche, c'est l'agence de la recherche. Lorsqu'il s'agit d'industrialisation, c'est BPI France. Lorsqu'il s'agit d'enjeux plus environnementaux, ça peut être l'ADEME. Diapo suivante pour donner un aperçu, un aperçu ou un éclairage sur les deux stratégies. La première, du coup, système agricole durable. Moi, sur ma diapo, je n'arrive pas bien à le voir, mais vous le voyez, il y a trois axes. Construire le modèle agricole, modèle agroécologique de demain, travailler à la résilience, mais aussi structurer les systèmes agricoles. Et c'est dans cet axe-là que s'inscrit l'appel à manifestation d'intérêt sur les démonstrateurs territoriaux. Et donc, il y a un très grand nombre de mesures sur chaque stratégie qui vont de l'amont agricole, par exemple, le numérique, la transformation agroécologique au travers de la robotique agricole, etc., jusqu'à des sujets tels que celui qui nous rassemble aujourd'hui. Il en va de même pour l'autre stratégie. Alors, la stratégie agricole est pilotée par Philippe Vissac, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on fait un tandem avec Philippe. Moi, je suis coordinateur de la partie alimentation, alimentation durable et favorable à la santé, pour lequel il y a là un grand nombre de mesures aussi qui vont de la recherche. C'est surtout des enjeux de recherche autour du lien entre l'alimentation, le microbiome, le microbiote intestinal, les enjeux de santé. Donc, tout cela a une place importante dans la stratégie, mais aussi l'accompagnement de l'industrie agroalimentaire pour organiser les transformations et puis aussi répondre aux attentes des consommateurs. Bref, il y a une action là aussi qui est celle de l'AMI sur les démonstrateurs territoriaux. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est le continuum. On va le voir maintenant. Les projets peuvent être soit plus amont, soit plus aval, mais ils s'inscrivent en tout cas dans le continuum de ces deux stratégies. Je crois, Manon, que c'est la dernière diapo. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette large introduction. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail opérationnel. Donc, cette AMI qui s'appelle démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, la notion de démonstrateur territorial s'articule vraiment autour de trois grands principes. Le premier, c'est qu'on ait des candidatures qui soient portées par un consortium d'acteurs avec nécessairement une collectivité territoriale qui doit être impliquée sans rien imposer en termes de taille de cette collectivité. Ça peut être une région, un département ou une communauté de communes, une commune. Mais il faut nécessairement que cette collectivité soit vraiment impliquée dans le consortium avec un rôle majeur, qu'elle prenne part aux décisions et qu'elle soit dans les comités stratégiques. du projet. Ensuite, il faut que dans le consortium, il y ait des acteurs du secteur privé, donc des agriculteurs, des agro-industriels, des start-up, des agro-équipementiers. Peu importe, en fait, si ce projet est porté, si à la tête du consortium, c'est un acteur public ou privé, il n'y a aucune contrainte là-dessus dans cette AMI. On attend aussi, dans le consortium, des représentants citoyens, des acteurs de la recherche, du monde académique, de l'enseignement, la formation professionnelle. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir la plus grande représentativité des acteurs sur votre territoire qui sont impliqués dans le projet en construction. On attend aussi des projets, donc comme l'ont largement déjà présenté Benoît et Jean-Marc, des projets qui portent une innovation au sens très large du terme, donc d'un point de vue technologique, organisationnel, social. Il n'y a pas de contraintes sur la dimension innovante. On attend cependant vraiment que vous décriviez dans le dossier de candidature en quoi le projet est innovant. On a vu pendant la vague 1 dans certaines candidatures, peu d'informations sur le caractère vraiment innovant. Et bien que le... Donc, Jean-Marc a présenté un petit peu le cadre des projets alimentaires territoriaux, des PAT. C'est très important, enfin c'est important et c'est valorisable si le projet s'appuie sur un PAT existant, mais ce n'est pas suffisant pour les candidatures attendues. Il faut vraiment proposer une ambition supplémentaire et un caractère innovant supplémentaire de ce qui se fait déjà dans les PAT. Ensuite, ce qui sera aussi étudié, c'est la réplicabilité du projet. Donc, on attend vraiment que dans le dossier de candidature, vous puissiez nous présenter en quoi le projet est pertinent pour votre territoire et en quoi il serait aussi pertinent pour d'autres territoires et comment est-ce qu'il pourra être répliqué, même si les conditions sur les territoires ne sont pas exactement les mêmes. Au niveau du processus de candidature, donc l'AMI a été publié fin 2021. Il y a trois vagues de sélection. Donc, on a déjà une première relève le 1er juin. Les candidatures sont en cours d'analyse pour l'instant, donc on n'a pas d'annonce de lauréat à vous faire. Ce sera à priori fin octobre ou courant novembre. Donc là, on a une deuxième relève qui est prévue le 2 décembre. Il y en a éventuellement une troisième qui sera programmée courant 2023 s'il restait des financements disponibles sur les 152 millions d'euros globaux sur cette AMI. Donc, sur les financements, en fait, l'ensemble des candidatures qui sera retenue passera par deux phases. Une première phase de ce qu'on appelle incubation ou maturation des projets. Donc là, c'est une phase de 18 mois maximum qui doit permettre de travailler sur de l'ingénierie de projets, donc de l'ingénierie financière, technique, juridique. Pour ça, on met à disposition une subvention de 300 000 euros maximum et il est attendu un cofinancement de la part du consortium de 50%. Ensuite, l'ensemble des projets repasse devant le comité de sélection et s'ils ont réussi à travailler en phase de maturation sur les points d'attention qui sont levés par le comité de sélection au moment de la sélection. Ils passent automatiquement en phase de réalisation. Donc, on n'a pas une deuxième phase d'appel à projet. Ils passent bien automatiquement en réalisation sous réserve de l'accord du comité de sélection. Et là, on est sur une durée maximum de 5 ans. Enfin, une durée moyenne de 5 ans ou maximum de 5 ans. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des montants compris pour cette phase entre 2 et 10 millions d'euros de subvention. Donc, avec un cofinancement pareil de 50 %, ce qui veut dire que les projets doivent faire au minimum 4 millions d'euros pour vous donner aussi une idée de l'ambition de cet appel à manifestation d'intérêt. Alors là, on vous a représenté un petit peu les différents critères d'éligibilité parce qu'en fait, dans les candidatures qu'on a reçues début juin, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses informations qu'on avait vraiment essayé de faire passer dans les dossiers de candidature dans le cahier des charges. Mais malheureusement, il y a plusieurs dossiers qui ont été rendus inéligibles ou non recevables dès le départ parce qu'ils ne remplissaient pas les critères. Donc là, on voulait vraiment vous les remettre par écrit et vous les repartagez. Il faut absolument que les dossiers soient complets au sens administratif. Donc, dans le dossier de candidature qui est téléchargeable sur la plateforme Achats publics, vous avez la liste des documents à transmettre. Vous verrez, il y a des indications en termes de taille, de nombre de pages à respecter, de format, les délais d'envoi aussi. Donc, merci de vous y référer parce que ça peut rendre inéligible votre candidature. Et par rapport aux critères d'éligibilité, c'est bien avoir une collectivité territoriale dans le consortium et l'impliquer activement dans la gouvernance. Bien être, bien sûr, en adéquation avec les deux stratégies SADA et ADFS qui sont les deux stratégies qui vous ont été présentées par Benoît Assemat et qui sont disponibles aussi dans le cahier des charges de l'AMI. Et bien sûr, respecter les montants indiqués. Donc, comme je vous disais, présenter pour la phase de maturation une demande de subvention maximum de 300 000 euros et pour la phase de réalisation, faire une demande entre 2 et 10 millions d'euros en présentant des cofinancements pour la phase de maturation. En phase de maturation, vous pourrez travailler sur le budget de la phase de réalisation, mais il faut quand même que là, dans le dossier de candidature, on ait une idée assez précise des cofinancements que vous allez proposer pour la phase de maturation. Qualifier explicitement le caractère innovant des solutions proposées. Donc là, c'est à nouveau ce que je vous disais, bien insister sur en quoi est-ce que ça ne s'est jamais fait ou alors pas de la même manière ou alors pas au même endroit, mais bien le remettre par écrit. Mettre en avant le potentiel de réplicabilité du projet et on a aussi un critère de base sur l'éligibilité qui est le do no significant harm. Donc ne pas causer de préjudice significatif à l'un des six objectifs environnementaux, sachant que ça, c'est l'objectif de base. Et ensuite, sur la slide suivante, on vous présente ce qu'il faut faire pour aller au-delà des pratiques de base. Donc il y a notamment aller au-delà des standards existants sur le do no significant harm, essayer de bien prendre en compte les exigences de performance environnementale et également sociale qui seront valorisées dans le dossier. Donc on attend aussi un détail précis, opérationnel, des actions qui sont prévues. Dans certains dossiers qu'on a reçus, il y avait des grands objectifs mais qui étaient peu déclinés en actions opérationnelles. Donc ce n'est pas très compréhensible pour le comité de sélection et ça ne valorise pas le dossier, la candidature. Donc bien détailler les besoins financiers pour la phase de maturation principalement, tout l'éco-financement étant permis public et privé dans la limite des analyses d'état qui seront faites par notre département juridique avant le conventionnement et bien expliquer le rôle de chaque partenaire qui est mobilisé dans la gouvernance ou hors de la gouvernance puisque dans le dossier de candidature vous avez possibilité de présenter des membres du consortium actif qui recevront vraiment les financements France 2030 à travers le porteur de projet et des partenaires associés qui interviendront ponctuellement sur certaines composantes ou certaines actions de la candidature et qui ne recevront pas directement les financements de France 2030. Alors pour les détails pratiques, donc sur la plateforme achat public, vous avez le dossier de candidature, le cahier des charges et le règlement général financier qui sont accessibles. Ces documents, alors pour l'instant vous avez une version déjà disponible qui va être mise à jour courant septembre par souci de simplification, de suppression de doublons. Sur le règlement général financier il y a également eu quelques ajustements suite à des retours qui nous ont été faits des candidats sur la première vague. Donc tous ces documents seront disponibles dans les prochaines semaines sur le site achat public. On propose à tous les candidats des créneaux d'échange de 30 minutes. Alors on en propose un par projet par souci d'équité entre les candidats et donc on prend ce temps pour répondre à vos questions plus en détail sur votre projet. Vous pouvez nous en faire la demande via la boîte mail générique qui est sur la page suivante dont l'adresse est sur la page suivante que je vous montrerai par la suite. et ensuite n'hésitez pas aussi à aller voir sur la plateforme achat public les questions réponses qui ont été posées par les candidats sur la première vague et qui restent toujours valables pour la deuxième vague. Donc ça vous apportera aussi de nombreuses informations. Donc là voilà je vous remets la boîte mail générique france2030.dtagrialim.fr Bon on est allé un peu rapidement pour essayer de laisser le plus de temps possible aux questions. Alors je vais essayer de prendre quelques questions qui n'auraient pas déjà été auxquelles mes collègues n'auraient pas déjà répondu dans le chat. Alors il y a une question sur les changements par rapport à la première vague dans le règlement général financier. Donc bon vous aurez vraiment la version définitive courant septembre. Là je peux vous donner simplement quelques éléments notamment par rapport aux dépenses de personnel puisque j'ai vu qu'il y avait aussi une question là-dessus. Donc sur les dépenses de personnel l'idée a vraiment été de simplifier le plus possible. Ce qui était prévu précédemment c'était d'avoir une limite sur le montant des dépenses éligibles pour la phase de maturation et la phase de réalisation. Là dans la version pour la deuxième vague il n'y aura plus de montant maximum imposé pour les dépenses de personnel. Cependant on attend quand même qu'il y ait une justification sur les montants engagés. Donc il faut à la fois que vous puissiez nous présenter une attestation de mise à disposition du salarié qui justifie vraiment de sa mobilisation pour le projet en question. Donc le financement se fera au prorata du temps passé sur le projet. Et ensuite bien sûr ça se fait aussi en cohérence avec le caractère innovant du projet. Si on reçoit un projet qui mobilise à 80% des dépenses de personnel pour la phase de réalisation ça servira moyennement l'innovation proposée puisqu'il est vraiment attendu qu'il y ait des investissements qui soient réalisés en phase de réalisation des investissements en termes d'équipement de matériel de recours aussi à des prestations externes. D'ailleurs ce que je n'ai pas pensé à vous préciser pendant la présentation c'est que sur la phase de maturation donc je vous parlais d'ingénierie de projet dans ce cadre de cette ingénierie il y a un certain nombre de consultants qui seront mis à disposition des candidats s'ils le souhaitent des lauréats pardon s'ils le souhaitent pour travailler sur les questions de faisabilité technique juridique financière sachant que les lauréats sont aussi libres d'avoir recours à leur propre à leur propre service de prestations externes. Alors ensuite il y avait une autre question sur le caractère impérieux de certaines dépenses dans le dans le règlement général financier alors effectivement ce terme en fait l'idée c'était vraiment de laisser donc pour rappel il est précisé dans le règlement général financier que certaines dépenses sont éligibles ne sont pas éligibles pardon sauf caractère impérieux lié à la conduite des innovations prévues dans le projet donc on fait par exemple référence aux dépenses liées à du foncier à de l'immobilier de l'aménagement des réseaux d'infrastructures de la capitalisation d'entreprise et de l'acquisition de matériel d'occasion et donc on précise caractère impérieux parce que si vous arrivez à prouver dans le dossier de candidature que ces investissements sont absolument nécessaires pour la conduite de votre innovation et que ces investissements ne représentent pas non plus une part démesurée par rapport au budget global de votre projet si les experts du comité de sélection le juge pertinent ces dépenses seront jugées éligibles mais c'est vraiment sous certaines réserves et malheureusement on ne peut pas vous il n'y a pas de il n'y a pas de réponse définitive sur ce paramètre là alors il y avait une autre question sur l'éligibilité des dépenses versus régime aide d'état puisqu'effectivement il y a cette distinction dans le règlement général financier en fait alors peut-être que sur cette partie là je veux bien laisser l'orélai Pesson qui nous appuie sur qui nous appuie juridiquement peut-être lui laisser la parole pour qu'elle soit plus précise sur la différence entre ces deux ces deux termes Juste je ne retrouve pas la question si tu peux me la lire s'il te plaît Mélanie tu l'as encore ? Parce qu'en fait je l'ai c'est donc en fait c'est une question qui porte sur j'ai plus le verbiage précis mais ça porte sur la différence entre éligibilité des dépenses et régime aide d'état la distinction qu'on avait fait dans le règlement général financier par rapport aux activités non économiques et aux activités économiques Ok c'est un sujet un peu vaste juste pour faire simple c'est que vous avez dans le cahier des charges vous avez des dépenses éligibles qui sont listées avec certaines exclusions que vient de citer Manon notamment sur les dépenses foncières et immobilières ça c'est dans les cas où la subvention ne serait pas constitutive d'une aide d'état il y a une petite notice relative aux aides d'état qui sera transmise au lauréat de l'AMI et en revanche si la subvention qu'on peut vous attribuer qu'on vous attribue est constitutive d'une aide d'état ça veut dire qu'il faudra trouver ce qu'on appelle un régime d'exemption et dans les régimes d'exemption européens il y a des coûts admissibles qui sont détaillés et qui expliquent tous les coûts qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la subvention qui vous sera attribuée donc je sais que c'est des termes et des sujets qui sont un peu complexes pour les personnes qui ne sont pas acculturées à ce type de sujet mais vraiment on fournira on fournit une notice explicative sur ces sujets là et sur les régimes qui peuvent s'appliquer aux activités qui sont portées par les éventuels candidats mais si vous avez des questions un peu plus précises ou techniques n'hésitez pas à les mettre concrètement dans le chat ou dans les questions pour que j'essaye d'y répondre au mieux Merci beaucoup pour la réponse Alors je vais reprendre les questions que je vois dans l'onglet questions donc pas dans l'onglet chat Alors qui compose le comité de sélection c'est un en fait on a fait appel là pour la première vague à des experts indépendants qui sont pour la plupart issus du monde de la recherche en agronomie et c'est vraiment à eux que revient l'analyse des dossiers ils sont chargés en fait de proposer au SGPI qui est donc le secrétariat général pour l'investissement qui dépend directement du cabinet du premier ministre ils sont en charge de leur proposer une liste ordonnée de candidats pour qu'ils deviennent lauréats et ensuite il revient au SGPI d'acter définitivement la liste des projets lauréats Alors pouvez-vous nous transmettre la liste des exclusions par exemple investissement en matériel industriel donc en fait toutes les exclusions vous les avez directement dans le règlement général financier si vous avez des questions plus précises vous pouvez nous les adresser par mail pour nous parler précisément de votre projet ou nous solliciter pour un échange mais tout ce qu'on a en termes d'exclusion de liste des dépenses éligibles pour l'instant est dans le règlement général financier Est-ce que les DOM peuvent y prétendre ? Oui, oui bien sûr le projet il n'y a pas de contrainte est-ce possible de déposer un dossier que pour le financement de la phase de réalisation ? Alors non en fait justement l'idée c'est vraiment de pouvoir cibler des projets qui sont qui ne sont pas encore trop matures et qui ont besoin de cette phase de maturation en fait si les projets sont déjà en phase soit de réplication soit de déploiement on estime qu'ils sont trop matures pour les projets qui sont visés par l'AMI donc on a vraiment pour objectif de pouvoir utiliser cette phase de maturation rien que pour accompagner en fait les membres du consortium qui ne sont pas des acteurs qui ont nécessairement l'habitude de travailler ensemble pour les accompagner dans le travail en groupe en intelligence collective donc c'est une phase même de même en termes de structuration juridique qui est vraiment nécessaire pour les projets consibles donc il n'y a pas possibilité de rejoindre pour la phase de réalisation l'AMI alors si deux dossiers sont déposés dans une même zone géographique les projets sont-ils forcément de fait exclus de l'examen des dossiers non alors on n'a pas de contraintes en termes de zonage géographique par contre ce que je ne vous ai peut-être pas précisé c'est que donc on a un budget de 152 millions d'euros et on estime qu'il y a 15 à 30 dossiers qui seront lauréats à la fin des trois vagues donc l'idée c'est que c'est 15 à 30 dossiers soit quand même enfin ce n'est pas clairement écrit mais a priori l'idée c'est qu'il soit relativement réparti sur le territoire français donc il est peu probable qu'il y ait 5 dossiers sur le même territoire mais il n'y a pas d'exclusion de principe sur cette composante-là pouvez-vous préciser les règles de financement pour les secteurs académiques ou organismes de recherche publique donc là encore une fois dans le règlement général financier vous aurez la version finale ce qui est prévu c'est que les organismes de recherche ou assimilés puissent obtenir un financement jusqu'à 100% des coûts marginaux en dehors des dépenses déclarées inéligibles et qui sont listées dans le règlement général financier donc ça pareil c'était en réaction à des demandes lors de la première vague donc on a essayé de s'ajuster donc vous verrez vous verrez la version finale dans le règlement général financier apparaître peut-on candidater si on est déjà lauréat dans notre AMI France 2030 alors là oui pareil on n'a pas mis de contraintes là-dessus l'idée étant vraiment que vous puissiez déjà bien prouver qu'il n'y a pas de risque de double financement d'action pour ce nouvel si le dossier était à nouveau lauréat et que vous puissiez également démontrer la dimension innovante parce qu'à nouveau l'idée c'est pas de pouvoir faire une extension du projet ou de démarrer un déploiement de ce projet qui aurait déjà été lauréat sur un autre AMI l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler avec bon alors les conditions de cette AMI sont quand même très particulières la composition du consortium notamment donc il est peu probable que vous puissiez répliquer tel quel le projet sur cette AMI mais de toute manière ce qui sera attendu c'est vraiment que vous puissiez mettre en avant les aspects innovants par rapport à ce que vous auriez déjà fait ou ce qui se fait déjà dans le cas d'un autre AMI France 2030 les dépenses non éligibles si elles sont impérieuses sont éligibles oui donc en fait ce que je vous expliquais c'est que c'est que les dépenses non éligibles donc immobilier aménagement foncier réseau d'infrastructure en fait effectivement sous certaines conditions ça peut être rendu éligible si vous démontrez bien à quel point ça sert l'innovation et à quel point le montant demandé pour ces dépenses sont raisonnables et convenables par rapport au budget total de la AMI l'idée c'est que le montant qui est demandé pour financer cette liste de dépenses a priori non éligible le montant ne soit pas supérieur au montant qui sera proposé ce qui est demandé pour financer réellement l'innovation 15 à 30 dossiers au total sur les 3 vagues combien de candidatures pour la première vague alors comme on n'a pas encore la liste des dossiers lauréats on ne peut pas communiquer sur le nombre de candidatures l'idée étant donc à peu près d'avoir entre 5 et 10 dossiers par vague qui seront sélectionnés on n'est pas non plus enfin on ne peut pas on ne peut pas savoir à combien de dossiers s'attendre pour la deuxième vague bien sûr mais on a quand même des projets qui ont des nombreuses contraintes en termes d'ambition en termes de montant de montant proposé donc ça donc ces contraintes limitent aussi le nombre de candidatures mais voilà tu ne peux pas être plus précise sur le nombre de candidatures qu'on a reçu pour la première vague concernant les cofinancements y a-t-il des exclusions de cofinancements de fonds publics les fonds utilisés dans le cadre de cette AMI sont-ils issus de fonds européens et empêche-t-il l'utilisation de cofinancements d'autres fonds européens alors non vas-y Lorelai je te laisse répondre non non ce n'est pas le cas pour cet appel à projet spécifiquement c'est-à-dire que normalement vous pouvez mobiliser des fonds européens en cofinancement juste après c'est toujours pareil comme la question qui avait été posée tout à l'heure de savoir si on pouvait mobiliser d'autres appels à projet France 2030 ou PIA donc il n'y a pas d'exclusion aussi mais toujours attention au pourcentage de cofinancement public qui pourra être limité au moment de l'analyse dette d'État mais il n'y a pas d'exclusion de principe sur les fonds européens Merci beaucoup pour ta réponse et ce complément alors sur il y a une question pouvez-vous donner des exemples de projets déposés lors de la première vague qui répondait bien au cahier des charges bon alors ça on ne peut pas bien sûr puisque les dossiers parce qu'on ne connaît pas encore les projets lauréats comme je vous dis malheureusement on les connaîtra fin octobre début novembre donc on ne peut pas du tout communiquer là-dessus pour l'instant bien comprendre ce qu'on entend par innovation de la même manière on essaye de ne pas donner d'exemples trop concrets pour ne pas orienter le type de projet qu'on pourrait recevoir mais vous pouvez par exemple regarder ce qui se faisait en fait là l'idée aussi de cette AMI c'était de reproduire ce qui avait bien fonctionné dans les territoires d'innovation grande ambition c'est les TIGA qui avaient été financés sur le PIA 3 qui s'adressaient à tous les secteurs d'activité mais notamment agriculture donc il y a plusieurs projets qui ont été lauréats TIGA qui rentrent tout à fait dans la description de ce qu'on attend dans le cadre de cette AMI donc vous pouvez regarder dans les lauréats TIGA sur les composantes agricoles ce qui s'est fait pour avoir une idée plus précise Quel est l'échelon territorial attendu ? Alors là encore une fois on n'a pas de il n'y a pas de contraintes ça peut être tout ce que vous avez décrit communauté de communes départements région peut-être enfin plus l'échelle est grande bien sûr plus les contraintes en termes de gouvernance peuvent être nombreuses puisque l'idée c'est vraiment d'avoir au consortium l'ensemble des acteurs pertinents pour le projet tous les acteurs représentatifs du secteur d'activité sur lequel vous vous positionnez donc plus vous allez à une grande échelle plus il y a d'acteurs à intégrer mais en tout cas on n'a pas de contraintes alors la seule contrainte ce qui a été le cas pour la première vague de candidature c'est qu'on a reçu certains projets qui étaient à cheval sur plusieurs régions et donc là pareil à nouveau on ne met pas de contraintes et il n'y a pas de problème à avoir un projet à cheval sur plusieurs régions par contre il faut bien veiller dans la candidature à préciser pourquoi vous avez choisi ces différents territoires pourquoi vous avez décidé de les associer au sein d'un même projet et pourquoi le diagnostic territorial comment est-ce que cela est justifié par le diagnostic territorial donc a priori ce qui est pour vous donner un exemple on peut avoir si on a un projet qui travaille sur la chaîne de valeur sur la chaîne de valeur agricole alimentaire vous pouvez avoir de la production sur un territoire et de la consommation sur un autre donc ça ça peut être facilement justifié dans le cas d'un dossier de candidature et ça peut justifier le fait d'avoir plusieurs territoires qui sont impliqués dans une même candidature si l'acteur de recherche n'est pas directement dans le consortium mais prestataire est-ce que cela pose problème non pas du tout ça pose pas du tout problème pas du tout problème ça peut enfin voilà il y a vraiment deux niveaux de partenariat il faut simplement bien le préciser dans le dossier de candidature et bien préciser leur rôle et à quel moment ils interviennent donc soit au consortium soit partenaire associé au projet est-ce qu'un syndicat mixte PETR peut porter une candidature et bien je pense que oui je sais pas si enfin a priori il n'y a aucune contrainte sauf si certains de mes collègues me disent que non mais je pense qu'il n'y a pas de problème donc sur la question des aides d'état le régime d'aide de la subvention au regard de la réglementation sur les aides d'état dépendra du statut juridique du postulant alors non l'application ou non des règles d'état dépend jamais de la nature juridique de la personne qui sera subventionnée mais bien de la nature de l'activité qui est portée donc on va analyser au cas par cas enfin la direction juridique analysera au cas par cas les actions juste ce qui va être précisé dans le cahier des charges c'est que pour les organismes de recherche dans les cas où on est hors aide d'état il y a une spécificité qui est la prise en compte de 100% des coûts marginaux et donc ça ça a été une demande du SGPI en alignement de ce qui se fait dans d'autres appels à projets mais c'est bien quand on est hors aide d'état spécificité pour les organismes de recherche c'est tout alors une large échelle territoriale n'est pas forcément un plus non vraiment il n'y a pas du tout d'attente par rapport à l'échelle du territoire bien sûr il y a aussi la question des montants engagés en fait vu qu'on est sur des projets à minimum 4 millions d'euros ça demande quand même d'avoir une certaine structuration et de pouvoir porter un projet d'une telle ampleur donc ça va peut-être imposer un niveau d'échelle minimum mais en tout cas ce ne sera pas nécessairement valorisé d'avoir des régions qui candidatent par rapport à une communauté de communes les modifications du règlement financier seront-elles applicables aussi aux projets déposés lors de la première vague s'ils sont sélectionnés alors non pareil pour des raisons juridiques l'orélai je vois que ça oui c'est une question de respect de l'égalité de traitement c'est à dire que enfin là on a publié les personnes toutes les personnes ont candidaté selon les règles du premier règlement général et financier donc non ces nouvelles règles ne seront pas rétroactives mais uniquement pour la deuxième vague merci alors je vais essayer de redescendre dans les questions j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont été répondus alors quel est le niveau attendu de formalisation du consortium lors de la candidature alors on attend d'avoir des alors il y a plusieurs choses on attend d'avoir quand même un consortium qui est relativement qui est déjà relativement établi l'idée c'est que l'ensemble des membres du consortium se soient engagés donc il y a un modèle de lettres de mandat qui est présente dans le dossier de candidature donc on attend que ces acteurs se soient engagés vis-à-vis du porteur de projet à la marge il pourra y avoir quelques variations sur la composition des membres du consortium pendant la phase de réalisation mais il faut vraiment que ce soit à la marge donc on attend quand même un certain un certain niveau de formalisation pour le consortium après sur le travail sur les documents juridiques liés à cette formalisation pourra être fait en phase de maturation mais il faut quand même qu'il y ait un premier engagement des membres du consortium si la collectivité est une région est-ce que le projet doit concerner toute la surface géographique ou peut-on identifier une ou deux zones au sein de cette région où mener le projet oui en fait il n'y a pas de contrainte donc si vous êtes sur plusieurs zones au sein d'une même région à nouveau il faut que vous puissiez justifier pourquoi est-ce que vous choisissez ces zones-là en particulier en quoi le diagnostic territorial de ces zones-là justifie leur sélection mais il n'y a pas de vous pouvez tout à fait sélectionner une ou deux zones au sein d'une région et pas tout le territoire est-ce qu'un seul cofinanceur est possible pour l'apport des 50% bah oui oui bien sûr il n'y a pas à nouveau si c'est un cofinanceur public il y aura la question de l'analyse d'état mais si c'est un cofinancement privé il n'y a pas de contrainte il n'y a pas du tout de soucis j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions bon si vous voulez s'il y a des questions auxquelles j'aurais oublié de répondre et que vous voulez vite me les copier-coller dans les questions pour que j'ai le temps d'y répondre sinon bon maintenant vous avez l'adresse mail vous avez aussi accès en ligne à tous les documents que je vous ai cités donc vous pouvez prendre contact avec nous pour qu'on fixe des échanges de 30 minutes rapidement quoi vous dire de plus bah écoutez je pense que c'est tout je ne sais pas s'il y a d'autres personnes d'autres modérateurs qui souhaitent prendre la parole mais si c'est bon peut-être qu'on peut alors est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs échanges de 30 minutes donc la question la réponse est non pardon en tout cas pas par pour un seul projet on autorise un seul échange de 30 minutes par souci d'équité entre les candidats donc peu importe peu importe l'acteur la structure qui va nous qui nous écrit l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un seul temps d'échange de 30 minutes par projet à quelle date sortira le nouveau cahier des charges règlement de financement bah là en fait on attend une validation ministérielle l'idée c'est qu'il puisse être rendu disponible au courant septembre après les changements principaux là je vous les ai vraiment partagés les changements par rapport aux dépenses de personnel enfin voilà c'est vraiment le changement principal mais voilà il sera disponible courant septembre sur achat public alors le jeu de questions réponses comment faire bah on va on va essayer de vous les de les mettre en format pdf et de répondre aux questions et on les publiera sur la plateforme achat public aussi dans la partie questions réponses donc vous verrez qu'on a déjà fait ça en fait dans le passé on a déjà on avait déjà fait des webinaires d'information je crois que c'était en mars avril et donc on avait déjà publié des questions réponses en ligne donc de la même manière on les publiera on les publiera on les publiera sur achat public alors il me semblait que ces retours d'expérience devaient être présentés lors de ce webinaire première vague oui bah dans la limite en fait de ce qu'on peut de ce qu'on peut présenter pour l'instant donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment insister sur les faux pas qu'on aurait vu dans les premières vagues et qui ont rendu les dossiers non éligibles maintenant c'est du et aussi donc de vous préciser ce qui est attendu en termes de répartition territoriale le fait d'avoir un projet à cheval sur plusieurs territoires c'est aussi un retour qu'on peut vous faire suite à la première vague maintenant c'est difficile d'être plus précis pour l'instant vu qu'on n'a pas encore les dossiers lauréats y a-t-il une date limite pour les 30 minutes bah non il n'y a pas de date limite en fait ça dépend vraiment vous de vos contraintes par rapport à la structuration de votre projet sachant que voilà à priori il y aura une troisième vague aussi courant 2023 donc même si vous étiez un petit peu trop juste pour la vague de début décembre vous pourriez aussi viser la vague suivante donc on n'a pas de on n'a pas du tout de contraintes on avait interrompu les créneaux d'échange pendant l'été mais là ils ont repris depuis fin août pour trouver un prestataire si le chef de fil est un acteur privé mais qu'il y a une collectivité dans le consortium étant soumis au code des marchés publics alors oui on retrouvera la disposition du code de la commande publique qui l'impose mais effectivement si dans un consortium il y a une seule personne qui est soumise aux règles de la commande publique ça s'applique à l'ensemble des membres donc on fera une réponse écrite plus détaillée si bien sûr l'achat ou la prestation a lieu pour le consortium mais c'est une disposition du code de la commande publique donc on ne vous le transmettra alors sur le seuil minimum de 4 millions il est vraiment ferme enfin oui pour la première vague on avait laissé la possibilité d'avoir des projets des projets un peu moins importants en fait l'idée aussi de ce seuil minimum c'était vraiment de pouvoir de pouvoir montrer le potentiel de déploiement et le potentiel innovant du projet maintenant si vous avez un projet à 3 millions d'euros qui est extrêmement innovant et qui enfin probablement qu'en fait ce que je veux dire c'est qu'on sera beaucoup plus sévère envers les projets qui sont d'un montant moindre et qu'il ne faut pas que ce soit non plus des projets à 1 million d'euros quoi mais si vous êtes un petit peu en dessous et que vous voulez et que vous voulez quand même qu'on échange sur le projet même qu'on prévoit ce temps d'échange en amont on peut tout à fait en discuter mais voilà il y aura beaucoup plus on sera beaucoup plus strict sur la sélection de ces dossiers alors si on est écarté sur la deuxième vague peut-on tout de même repostuler sur la troisième vague avec les corrections bah oui tout à fait alors la contrainte qu'on a eu pour cette vague 6 c'est aussi en termes de calendrier qu'on puisse vous donner l'information suffisamment en amont pour que vous ayez le temps de retravailler sur le dossier mais mis à part cette question de calendrier il n'y a bien sûr pas de problème pas de contrainte pour repostuler les projets rejetés lors de la première vague peuvent-ils être déposés ? bah c'est la même réponse oui bien sûr bon bah je vois qu'il y a que Mélanie a répondu à de nombreuses questions alors je vais remonter un peu y a-t-il un délai pour les devis alors pour les devis bah en fait on demande idéalement des devis pour la phase de maturation maintenant si vous les avez pas si vous les avez pas au moment du dépôt de candidature il sera encore temps de travailler dessus pendant la phase de maturation donc il n'est pas nécessaire d'avoir des devis au stade de la candidature quel est le niveau de détail sur le budget financement de la phase de réalisation lors de la candidature donc on attend un budget qui est très précise sur la phase de maturation sur la phase de réalisation par contre on attend des grands ordres de grandeur pour pouvoir sélectionner les dossiers mais ce plan de financement pourra être affiné en phase de maturation le plan de financement à 4 millions d'euros s'étale sur 6 ans maximum ou 8 ans ce qui veut dire 2024-2030 en tenant compte de la phase 1 alors on est plutôt sur des projets qui dureraient environ 5 ans c'est la durée qui nous a été qui nous a été qui nous a été demandée de respecter donc c'est plutôt un plan de financement sur effectivement le montant le montant du projet sur les 5 ans de la phase de réalisation sachant que pour la phase de maturation il y a un budget à part de 300 000 qui ne rentre pas dans ce plan de financement voilà et donc pour la troisième vague effectivement on n'a pas de date précise pour l'instant on en saura plus là dans les dans les prochains mois et puis on on mettra ça en ligne dès qu'on aura l'information est-il bien vu qu'un organisme de recherche type INRA et CNRS soit porteur de ce type de projet ou bien vaut-il mieux avoir une structure porteuse de valorisation ingénierie de projet alors l'idée bon alors encore une fois il n'y a pas de contrainte dans le cahier des charges maintenant par rapport aux candidatures qu'on a reçues bon c'est vrai que pour la vague 1 comme il y avait la contrainte par rapport aux dépenses de personnel de toute façon ça mettait ça rendait très fortement compliqué la tâche aux organismes de recherche alors là on a levé cette contrainte mais malgré tout l'idée générale c'est plutôt que la recherche vienne appuyer un projet opérationnel un projet de déploiement et que l'organisme de recherche ne soit pas nécessairement porteur du projet après si ça a du sens et que vous le défendez bien dans le dossier de candidature le dossier reste éligible mais l'état d'esprit c'est plutôt d'avoir un organisme de recherche qui serait associé au consortium mais pas nécessairement chef de file et les associations sont-elles éligibles bien sûr les associations sont éligibles en tant que membre du consortium ou porteur de projet avez-vous une idée de l'enveloppe consommée par la première vague malheureusement non plus vraiment on n'est pas du tout décisionnaire on n'est pas du tout décisionnaire sur les lauréats et on commence à avoir une première idée des préférences du comité de sélection mais on n'a vraiment pas la version définitive en tête donc on ne peut pas du tout vous communiquer cette information alors si je comprends bien la réglementation le projet doit faire minimum 4 millions d'euros soit 50% financés par cette AMI 50% de cofinancement donc c'est ça la phase de maturation a un budget indépendant de 300 000 euros maximum soit 150 000 par l'AMI alors non pour la phase de réalisation c'est bien ça pour la phase de maturation c'est 300 000 euros de subvention maximum donc pareil il faut aligner en face 50% en cofinancement mais si vous souhaitez demander uniquement 150 000 euros de financement par l'AMI c'est possible sachant qu'il y a un cofinancement attendu de 150 000 à nouveau mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au 300 000 quelles sont les préférences du comité de sélection bon alors le comité de sélection c'est bien imprégné du cahier des charges de cette AMI donc c'est des projets qui montrent bien la cohérence avec les besoins du territoire qui démontrent aussi le fort penchant pour la enfin le comment dire l'enjeu de transition enfin les dossiers dans lesquels pardon l'enjeu de transition agroécologique est bien compris bien détaillé qui a qui a des études d'impact proposées pour démontrer l'impact environnemental et social du projet des projets dans lesquels la collectivité a un rôle clairement défini et porteur sur le projet voilà après les projets sont tellement différents les uns des autres que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur des préférences communes la problématique énergétique est-elle majeure dans le contexte actuel alors je crois qu'il y a un autre AMI sur ce sujet qui est sorti et qui est mené par la BPI il faudrait que je retrouve le nom de cette AMI mais là en tout cas nous on n'a pas enfin dans le cas de cette AMI là cette problématique particulière n'est pas n'a pas été intégrée mais mais je suis certaine qu'il existe un autre un autre AMI spécifique géré par la BPI on va retrouver le nom et le mettre dans le compte rendu est-ce que le lien entre territoires différents administrativement est un atout alors je ne comprends pas bien la question peut-être que vous parlez de différentes échelles de territoire ah oui non donc c'est bien sur l'échelle alors sur l'échelle des territoires non enfin c'est pas nécessairement un atout non non c'est pas du tout c'est pas nécessairement un atout c'est pas nécessairement un atout c'est pas non plus un défaut mais mais c'est pas nécessairement ce qui sera valorisé enfin l'idée de base c'est quand même vraiment de pouvoir se concentrer sur un territoire en fait l'idée de cette AMI c'est vraiment de pouvoir mettre en valeur un territoire si vous souhaitez si vous souhaitez développer le projet sur plusieurs territoires il faut pouvoir le expliquer pourquoi c'est plutôt ça la logique une échelle commune est envisageable alors je crois que comme on arrive à la fin de ce créneau je commence un petit peu à être un peu fatiguée une échelle commune est envisageable est-ce que vous pouvez me préciser aussi votre réponse votre question s'il vous plaît mais en tout cas voilà d'avoir des d'avoir des des territoires contigus il n'y a pas de problème d'avoir des territoires qui ne sont pas contigus il n'y a pas de problème non plus et tous les AMI auront des toutes les candidatures auront des tous les lauréats auront des échelles différentes il n'y a pas de il n'y a pas d'harmonisation nécessaire sur l'échelle des territoires si une commune porte un projet sans lien avec des territoires extérieurs non encore une fois il faudra pouvoir bien démontrer dans ce cas là la notion de réplicabilité donc de bien montrer que que le projet même s'il est lié à un contexte très spécifique et très local il pourra néanmoins avoir de la pertinence pour une pour une réplication sur d'autres territoires voilà et éventuellement sur le lien avec les territoires extérieurs il y a aussi la question en phase de en phase de maturation il y a une idée de pouvoir mettre en réseau l'ensemble des projets lauréats pour un partage d'expérience donc il y aura aussi un lien avec les territoires extérieurs qui se fera dans ce cadre là le financement des 50% intervient en début de projet où devons-nous avancer les frais alors il y a pareil dans le règlement général financier il est détaillé il est détaillé sous quelle modalité se fera le versement alors pour la phase de maturation à la signature de la convention il y a 80% de l'aide qui est versée et les 20% du solde sont versés à la fin de la phase de maturation pour la phase de réalisation il y a un premier versement à la signature de la convention qui est compris entre 25% et 40% un deuxième versement de 40% à mi-parcours et un versement du solde sur la base des factures mais vous retrouvez tout ça dans le règlement général financier on arrive au bout de ce créneau d'une heure donc je vous propose de terminer là merci beaucoup pour votre participation nombreuse et puis on continuera à répondre à vos questions par mail donc vous avez bien l'adresse là qui est affichée et puis pendant les créneaux d'échange n'hésitez pas aussi à nous contacter merci beaucoup et bonne après-midi à tous au revoir merci